— Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. Cube Radio. — Les drôles trôles se font trôler. — Les drôles rires. — Avec Jean-Denis Scott. — Salut, Jean-Denis. — Comment ça va? — Bien, ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Et on va commencer ça en force en parlant de cette commission d'enquête publique au fédéral sur l'ingérence chinoise dans les élections. Là, on sait, ce sera une juge de la Cour du Québec qui va être nommée à la tête de ça. Et là, Justin Trudeau se dit prêt à témoigner avec enthousiasme dans cette enquête-là. — Oui, on le croit avec enthousiasme. Il a aussi ajouté qu'il pensait que c'était important de parler franchement des défis auxquels sont confrontés les démocraties du monde entier. Ça, c'est un petit peu comme s'il avait dit trois mois après le début d'un feu de forêt. Ce serait important de parler franchement des pompiers qu'on devrait envoyer. Ça fait des mois qu'on le sait, évidemment, que c'est nécessaire, cette enquête publique-là. Et là, il vient de se réveiller. Alors, comme on l'a vu plein de fois dans la dernière année, Trudeau a tendance à attendre beaucoup trop longtemps avant de parler de ses problèmes. Une mauvaise habitude confirmée par Sophie Grégoire. — Oui! Pendant ce temps-là, de l'autre côté, si vous voulez, de la Chambre des communes, il y a les conservateurs de Pierre Poilièvre qui creusent leur avance. En général, dans les sondages, on parle d'une avance de 10 points au-dessus des libéraux. C'est un peu différent des conservateurs du Québec, où Éric Duhem a de la difficulté à avoir une avance de 10 points au-dessus du zéro absolu. Ça fait que ça dépend de quel côté on regarde ça. Les partis conservateurs se suivent et ne se ressemblent pas, finalement. Il y en a un qui est dirigé par un poids lièvre et l'autre qui est dirigé par un poids plume. Alors, on a ce qu'on peut, tu sais. D'ailleurs, Alexandre, parlant de Poilièvre, à ne pas inviter au même party le Poilièvre et le maire de Québec, Bruno Marchand, qui n'a pas digéré que le chef conservateur ne veuille pas payer les dépassements de coûts du projet du tramway. Il l'a même qualifié de politicien infâme. Selon nos sources aux trolleries, M. Marchand, oui, a dit que tout le monde en veut un tramway. Même les Backstreet Boys ont chanté une chanson là-dessus, jadis. On la connaît, cette chanson, c'est un grand succès, ça. Puis de toute façon, Alexandre, on parlait du gonflement de la facture. Un tramway, il ne peut pas avoir de dépassement, c'est sur des rails. Fait que voilà, le problème est réglé, ça ne peut pas dépasser. Là, une nouvelle apparue plus tôt cette semaine qui est un petit peu particulière. Il y a des élèves de Montréal, des jeunes élèves, qui vont porter des sacs à dos indiquant la vitesse des automobilistes aux abords des écoles. Ben oui, j'ai justement dit, oui, c'est ça, tu roules en auto, tu pourrais voir ta vitesse à toi en auto grâce à un écran qui sera installé sur l'arrière du sac à dos des élèves. Le sac sont déjà assez pesants comme ça, on peut-tu comme pas leur ajouter ça, je sais. Il y en a une couple qui vont comme tomber en renverse si on continue. Il y a aussi cette idée d'utiliser des enfants pour faire filet cheap les adultes et même pour éduquer les adultes qui est un petit peu particulière. Tu sais, t'es-tu qualifié pour faire ça, toi, mon petit... Je peux-tu voir ton CV avant de commencer à m'éduquer? Ça va bien dans le système d'éducation au Québec quand même. Dans les écoles, on a des adultes non qualifiés qui éduquent les enfants. Puis autour des écoles, on a des enfants non qualifiés qui éduquent les adultes. C'est tout à fait génial. On n'arrête pas le progrès. Remarque que le petit Kevin, lui, c'est peut-être pas le progrès qu'il veut qu'on arrête. C'est le char qui fonce dessus à 50 km heure. On verra ce que ça va donner. Mais c'est un projet pilote, en autant qu'on ne soit pas pilote de Formule 1. Attention, nouvelle d'importance capitale maintenant. Trouver des citrouilles pour l'Halloween pourrait s'avérer plus difficile cette année. Ça a l'air, hein? Parce que la météo est très difficile, on le sait. Ça risque de se poursuivre durant la fin de semaine. Évidemment, on parle de météo difficile pour les maraîchers, les agriculteurs. Et ce n'est pas une belle fin de semaine non plus qui s'en vient. Et ça fait pourrir les récoltes d'automne chez les maraîchers du Québec. Alors, pour nous expliquer pourquoi c'est une menace plus dangereuse qu'on pense, voici le premier ministre du Québec, François Legault. Bon, alors l'heure est très grave. Si le Québec ne rétablit pas sa situation de citrouille, on risque de vivre une crise dans un mois et demi. Pénurie de pumpkin spice. Évidemment, c'est grave parce que tout le monde sait que le fameux pumpkin spice, c'est la solution à tous les problèmes de la dépression saisonnière à la guerre en Ukraine. Est-ce que tu prends ça, toi, du pumpkin spice? Ah, j'ai ça pour mourir. Écoute, moi, j'ai goûté à ça une fois, puis je pensais que ce n'était pas sucré. Fait que j'ai ajouté du sucre dedans, dans mon café. Ce n'était pas buvable. Fait qu'il faudrait que je lui donne une deuxième chance, mais ce n'était absolument pas buvable. Puis là, ça a l'air que ça va goûter la pourriture à cause des mauvaises récoltes. Pour citer M. Legault, ça va être difficile. Oui, ça va être très difficile, c'est sûr. Et là, pendant que les entreprises continuent de se plaindre de la pénurie de main-d'oeuvre, il y a la haute direction de Couche-Tard, qui vit complètement le contraire, forte hausse des réceptions de candidatures dans ses magasins. En fait, l'entreprise reçoit plus de 25 000 CV par semaine, c'est ce qu'on nous dit. Alors, sachez-le, la prochaine fois que vous allez dans un Couche-Tard, vous avez le choix. Donc, acheter un gratteux puis avoir une chance sur 25 000 de remporter 100 000 piastres ou une chance sur 25 000 de recevoir 15 piastres de l'heure puis des conditions de bas de l'échelle. Moi, je prendrais un 6,49 personnellement, c'est à vous de décider. D'autre part, il y a la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, qui maintient le cap sur une promesse ou en tout cas un plan qu'elle avait exposé, soit l'abattage de serres dans le parc Michel-Chartrand. Moi, personnellement, je trouve que c'est un gaspillage de temps et d'argent. C'est Longueuil, alors pourquoi pas, au lieu de les tirer, juste à leur faire boire l'eau de la ville. Puis je pense que ça va probablement régler leur cas. On va te prendre un immodium. Oui, exactement. Et en terminant, Alexandre, preuve que les trôleries ne reculent jamais devant des nouvelles d'une importance sans égale. Ah oui. Il y a une équipe de l'Université McGill qui a analysé le code génétique de quelques 300 variétés de pommes de terre et de leur cousine sauvage parce qu'ils disent être sur la piste d'une super patate. C'est ce qu'en dit la manchette. Pourtant, ce n'est pas compliqué s'ils veulent voir une vraie super patate. Ils ont juste à venir chez moi le dimanche matin dans mon sofa. Cela étant dit, super patate, moi, je pense que ça ferait un excellent nom de super héros. Qu'est-ce qui peut sauver un steak trop cuit? Et puis s'imbiber de tout le gravy? Plein de vitamines et combat la famine. Tout le monde aime super patate! Les politiques de Drainville, ils font quoi? Super patate! Puis Trudeau, il fait quoi? Super patate! Qu'est-ce qu'on mange quand l'hypothèque est trop chère? Super patate, super patate, super patate! Qu'est-ce qui pousse dans le fond de votre garde? Mangez sur vos plaies. Qu'est-ce que grand-maman a frotté? Quels légumes fait exister? La vodka et l'île du Prince-Édouard. La super patate, super patate! Je sens une grande fiction au cinéma bientôt. Ah oui, elle affiche dans les cinémas près de chez vous. Merci super Jean-Denis. Merci, bye. Bye.